Le Seigneur dit quoi ? Les télés s'est préparés pour secourir ceux qui sont chargés Les télés s'est préparés spécialement Pour secourir ceux qui sont chargés Ou ceux qui sont chargés Le Seigneur dit qui s'est spécialement préparé En cette même heure De secourir ceux qui sont chargés Bien-aimés Sois homme Sois femme Et le Seigneur dit Il s'est préparé pour tenter ce fardeau lourd Toi jeune homme, jeune fille Toi enfant Le Seigneur s'est préparé pour enlever ce fardeau lourd sur ta vie Alors si j'ai cité femme, homme, jeune homme, jeune fille et enfant Et on peut charger un fardeau à tout le monde Et après il n'y a pas de vie Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de femme Il n'y a pas de femme Il n'y a pas de femme Et il n'y a pas de femme Il n'y a pas de femme Il n'y a pas de femme Et certains fois Lorsque tu es arrivé quelque part Et tu vois un enfant Pleurer à cause d'un problème Ou parce qu'il est chargé Si tu ne fais pas attention Tu vas pleurer avec lui Et quand tu vas dans les hôpitaux Et tu vois comment les ennemis, les sorciers ont mis les enfants dans les pétrins Il y a des vieux dans la vie Les enfants pleurent Il n'y a pas de Il crie Oh maman Appelez-moi papa Papa Dada Maman Venez Venez Alors que le fardeau dont est chargé cet enfant Le fardeau dont est chargé cet enfant Ce fardeau est lourd Bien-aimé Le Seigneur dit qu'il s'est préparé Peu pas celui que tu es Mais il y a des abans dans le Dieu Qu'il va tenter ce fardeau sur toi Bien-aimé de le Seigneur Et tu me dis qu'il est tourné Ceux qui traversent un moment difficile Et tu me dis qu'il pleure en ce moment précis Et tu me dis qu'il n'y a pas de femme Ceux qui ont un problème en ce moment même Le Seigneur dit qu'il s'est préparé pour tourner ce fardeau lourd Et où on donne Sois malade Et il est donne Qu'on te dit Qui est à l'hôpital Mais le bébé seul Tu souffres Non, il est en train de te dire qu'il n'y a pas de femme Peut-être qu'on t'a dit que c'est fini pour toi On a appelé les gens et on leur a dit de rentrer à la maison Que la maladie ne concerne plus l'hôpital Oui, toi On a appelé les gens et on leur a dit de rentrer à la maison Et pour toi, les docteurs ont appelé ceux qui t'ont amené à l'hôpital En disant que là où c'est arrivé c'est fini pour toi Qu'ils se préparent pour ton funérage J'aimerais te dire Le Seigneur fait tout Le Seigneur fait tout Il n'y a rien que le Seigneur ne peut faire Celui qui a tout créé Et il sait comment le faire On peut te dire C'est fini Et qu'on se prépare Quand on achète un cercle Que c'est fini pour toi Mais le Seigneur vient Il s'est préparé Pour tonter ce fardot lourd Amen Quelle est ce fardot que tu portes ? Que traverses-tu ? Qui te persécute ? Qu'est-ce qui se passe au juste dans ta vie ? Dans quelle situation traverse-tu ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Le Seigneur me chante de toi Il s'est préparé Pour toi seul Au Dieu ce fardot lourd sur ta vie Dans moi je prie en ce moment Que tout fardot dont tu es chargé Et le fardot la tête des pâtes Que le Seigneur en laisse le fardot en ce moment Que le Seigneur fait disparaître ce fardot Il s'est préparé Amen Amen Prenons nos Bibles Nous allons lire dans Matthieu 11, verset 28 Matthieu 11, verset 28 Et le Seigneur s'est préparé Pour tenter ce fardot lourd Il y en a un monsieur à baler Parce que même là il y a des lois a dit Les ténèbres s'est préparé pour secourir Ceux qui sont chargés Pour les secourir Et le verset dit quoi ? Venez à moi Vous qui êtes fatigués Et vous faisiez tout Pour passer par tous les membres Que la chose peut se faire Quand on s'est ri Quand tu aies la joie Il y a toujours un fardot C'est ce fardot qui fait Que tu n'as pas le sourire C'est ce fardot qui fait Qu'il y a toujours la honte C'est ce fardot qui fait Que les gens continuent Je suis moqué de toi On dit venez à moi Vous qui êtes fatigués Et vous êtes chargés Je vous donnerai du repos Alléluia Venez à moi Vous qui êtes fatigués Et chargés Et moi je vous donnerai du repos Bien aimé Et quand on vient près de Jésus Et on ne peut plus être chargés D'aucun fardeau Ce qui veut dire que Jésus supporte tous les fardeaux Et il les enlève aussi Alléluia Jésus enlève ce fardeau Alors toi qui es grécien En somme au même Et tu es attrisbillé Par le nom de Jésus Et tu es né de Jésus Sous fardot que tu portes Que ce fardot soit débarqué Au nom de ce Jésus Au nom de ce Jésus Tout ce que ton nom est attribué à toi La Bible dit Tous ceux qui en moquant le nom de Jésus Seront sauvés Sous fardot que tu portes En cause de Jésus En cause de ce nom En cause de ce nom misérieux Que ce fardot soit ôté sur toi Ce n'est pas celui qui est chargé de ce fardeau Il y a cet fardeau que nous portons aujourd'hui Ce sont les esprits qui nous l'ont posé Ce sont les sorciers qui nous l'ont posé Ce sont les esprits qui nous confessent par Jésus Mais Jésus te dit Puisque tu es venu auprès de lui Ce fardeau dont tu es chargé Il en lèvera sur toi Il en lèvera sur toi Il dit qu'il s'est sucelloire préparé En cause de toi seul Que je me suis préparé Et pour ôté des fardots lourds Ce fardot c'est l'onté sur ta vie Ce fardot ce sont tes pleurs Ce fardeau c'est ta douleur Le Seigneur le Seigneur te dit Que l'île éternelle Il s'est préparé Pour ôté des fardots lourds Venez à moi Vous qui êtes fatigué Vous vous efforcez Et tu es allé dans des centres de prière Tu as jeûné Tu as fait ceci et cela Tu t'es efforcé en fait Tu as utilisé la sagesse Mais on dit que tu seras toujours chargé Pierre Lemay Il y a certains fardots sur nous aujourd'hui Ce ne sont pas nous même nos actes Ce sont les ennemis qui se sont levés Et ils nous ont chargé de ce fardot Bien aimé Alors si quelqu'un te parle de ce fardot Qu'il lui a chargé Pour toi tu vas l'oublier Le fardot dont les ennemis chargent les gens Il le programme que c'est ce fardot Qu'on va poser sur toi Que toi Que ça sera le fardot de maladie Que toi Tu seras chargé de fardot de souffrance Que toi Que tu seras chargé de dettes Que toi Tu seras chargé de la sérilité Tu seras chargé du célibat Et on les pose sur les gens Le verset qu'on vient de nous lire dans Matthieu 11 verset 28 Le livre de Matthieu qu'on vient de nous lire Cela nous parle de notre Seigneur Jésus Mais qui a écrit ce livre ? C'est Matthieu qui l'a écrit Qui est Matthieu ? Matthieu il est un gardien Un péagé Il est un péagé Alléluia Amen Matthieu est nous dans là Il est un péagé Il est encore loin des disciples de Jésus Il est encore témoin de Jésus Alléluia Et il a vu tout ce que Jésus a traversé C'est ce qu'il a écrit Alléluia Amen Alors le verset qu'on vient de nous lire De venir à lui Ce sont les paroles que Jésus lui a mis à prononcer Quand Jésus parle sur la vie de quelqu'un ce matin Quand Jésus parle sur la vie de quelqu'un ce matin Quand Jésus parle sur la vie de quelqu'un ce matin C'est lui qui dit Venez à moi Vous qui êtes fatigué Et chargé Je vous donnerai du repos Alléluia Amen La Bible dit qu'un jour Jésus dans son ministère Dans son ministère Il parlait à tous ses disciples Et comment il avait reçu l'autorité pour prêcher La façon dont il avait reçu la parole En fait de evangeliser la parole de Dieu Il le disait à ses disciples Et dans les enseignements de Jésus C'est là qu'il a dit Venez à moi Vous qui êtes fatigué Et chargé Moi je vous donne l'heure du repos C'est Jésus qui enseignait J'aimerais demander à quelqu'un Et qu'est-ce qu'il y a le fardeau ici Les gens pensent que Et c'est plusieurs de l'eau sur la tête Ou porter des briques sur la tête C'est de ce fardeau dont on parle Et le fardeau dont on parle ici Ça devient une question spirituelle Alléluia Amen Le fardeau dont on parle ici Et ce sont nos échecs dans nos travails Le fardeau de dette La sériété le célibat De différents soucis ou problèmes dans lesquels on nous a enfoncé Et les fardeaux Ou les fardeaux de dette que nous payons pour nos ancêtres Et c'est de ce fardeau qu'on parle Mais c'est de ce fardeau qu'on parle Nous nous sommes efforcés pour nous marier en vert Quelqu'un l'a lié quelque part Qu'elle ne va jamais se marier Mais c'est de ce fardeau qu'on parle ici On s'est efforcés pour aussi enfanter dans le foyer pour sourire Quelqu'un l'a lié quelque part Qu'on nous n'aurons pas d'enfants Mais c'est de ce fardeau qu'on parle ici Nous nous sommes efforcés pour qu'on puisse aussi réussir Mais il y a certains qui ont dit quelque part Que nous serons toujours dans la dette Venez à moi Vous qui êtes fatigués Et chargés Moi Jésus Je vous donnerai du repos Je vous donnerai du repos Bien aimé Tu as du travail Tu ne connais même pas l'emphase de l'argent C'est un fardeau qui est sur toi Alléluia Amen Et demain il n'a pas le droit Et demain il n'a pas le droit Le travail là que tu fais C'est le travail que fait les gens Mais celui-là il paie le loyer Et il paie l'électricité Et il paie aussi l'eau Et il a encore des économies à la maison Alléluia Amen Il a encore des économies à la banque Tu ne connais même pas là où passe l'argent Il y a toujours de la dette C'est un fardeau sur toi Je vais te dire à quelqu'un Mais tu ne connais même pas là où passe l'argent De temps en temps tu remarques que l'argent finit C'est un fardeau sur toi Alléluia Tu as ton cas Dans la maladie Dans la pharmacie 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 Tu as sorti de l'argent pour aller dans les hôpitaux Dans la pharmacie Le dépenser n'importe comment Et quand toi tu reçois ton salaire Est-ce que tu ne fais que faire avec Quand tu reçois de l'argent Tu ne fais qu'aller à l'hôpital Dans la pharmacie C'est un fardeau qui est sur toi Alléluia C'est toutes ces choses-là que Jésus a rassemblé Il a dit venez à moi Vous qui êtes fatigués Chargez-moi, je vous donnerai du repos Alléluia Alléluia Je te reçus Si Jésus Il a pu dire cela Et toi aussi Tu ne cherchais pas un fardeau Tu ne cherchais pas un fardeau Cela va s'enlever Cela va s'enlever Cela va s'enlever Il a pu dire que Jésus a rassemblé Amen Et plusieurs personnes sont chargées de fardeau Et quand on voit l'histoire de quelqu'un Et si on voit un bâtiment Bâtiment Il était chargé de fardeau Et lui aussi son fardeau C'est de retrouver sa vie Le fardeau qui est sur lui C'est qui ? Il est aveugle Et il s'est dit que le fardeau que je pense Et il me sait bien Puisque j'ai appris que Jésus m'a passé Ce fardeau doit être débarrassé sur moi Il est aveugle Et il me y a un bâtiment En tant que le fardeau doit être débarrassé sur moi Puisque Bâtiment essaie de décider en disant lui Que ce fardeau doit être débarrassé aujourd'hui Il va se préparer premièrement Il va se préparer Et il s'est dit Si je raconte ce temps aujourd'hui Je vais m'accrocher à son manteau Et si le fardeau n'est pas au-dessus je ne vais pas le laisser Bien aimé Si tu n'es chargé par un fardeau Le grand-parent dit S'il y a une chose lourde en rose Et une chose lourde qui peut la mettre en bas Tu as quelqu'un appelé Jésus Il enlève le fardeau lourd Il va enlever ce fardeau Quel fardeau portes-tu ? Jésus va loter sur toi Jésus va loter sur toi Si tu continues Si tu laisses ce fardeau te charger Regarde-le-moi dans lequel sommes Et tu vas encore des pleurs Et tu vas terminer l'année avec des pleurs Et rentrer dans une nouvelle année avec des pleurs Tu lui as crié dire que ce fardeau doit être enlevé Et tu as un matériel et le fardeau Et tu as un matériel et le fardeau Et tu as un matériel et le fardeau Ça pousse la demain dans l'ensemble de prière Nous prions Mais les gars où on doit faire Nous allons oeuvrer sur un thème très important Et le thème va dire Je ne vais pas finir l'année avec la thème Alléluia Je ne vais pas finir l'année avec des larmes Et tu as mis la douche de moi à se suivre Demain nous allons faire suffisamment de prière Et tu as mis la douche de moi à se suivre Et tu as mis la douche de moi à se suivre Si ces fardeau sont toujours sur nous Il faut bien que tu finisses l'année avec des larmes Alléluia Mais laisse-moi voir Je t'invite déjà Et tu as mis la douche de moi à se suivre Demain jeudi à 1100 Les gars où on va se mettre à nous Je vais ouvrir beaucoup si je t'aime Je ne vais pas terminer l'année avec la tête baissée Je ne vais pas finir l'année avec la tête baissée Je ne vais pas la terminer Je ne vais pas la terminer avec des larmes Je ne vais pas la terminer avec des douleurs Je ne vais pas la terminer avec des douleurs Je te le dis encore Mais les gars où on va le dire Si ces fardeau sont sur toi Tu vas la finir avec la tête baissée Alors il faut leur dire Je vais le faire Mais lorsque tu vas sur le lever de vent J'invite tout le monde J'invite la famille chrétienne il s'appuie dans cette bagnole partout tu m'écoutes mais quoi avec Bata nous tout on t'invite à Bata je vais bientôt t'indiquer le son de prière viens le bébé nous allons pas nous asseoir nous allons quoi avec Bata de merdi et quelqu'un va nous chercher de fardeau nous allons nous chercher de fardeau on va souffrir que cette fardeau soit débarrassée Vincent ne soit débarrassée jamais mais comme il doit nous crier il va y avoir le bâtiment comme le bâtiment avait crié il a invoqué Jésus mais Jésus qui est son David de vie là Jésus Christ fils de David un pitié de bois et on a dit amener le bois et son fardeau a été ôté on t'a rassur le fardeau sera ôté nous allons rentrer dans l'année avec la joie nous allons terminer l'année avec la joie tout fardeau dont je suis chargé je me suis forcer en fin et là il est souhait mais il y a même le mal et c'est ce qu'il a déjà dit et tous ceux qui sont chargés d'un fardeau on l'amène vers toi tu lui donnes la joie à ce moment moi aussi je suis fardeau d'un chargeau le bâtiment prend des meilleures décisions le bâtiment a pris sa décision le bâtiment a pris sa décision le bâtiment a pris sa décision il n'a pas eu la joie mais il n'a pas eu la joie il dit si je m'arrive à m'approcher j'arrive à m'approcher il dit à jésus qu'il est temps il a laissé fardeau louche sur ta vie que le fardeau loucheur s'enlève le fardeau que les élèves vous ont chargé que ces fardeau perdent que les élèves reposent leur fardeau que les élèves prennent leur fardeau le fardeau compte à changer que cela leur retourne le bâtiment a pris sa charge de faire un fardeau que le fardeau s'en aille jésus enlève le fardeau le fardeau du célibat le fardeau de la félicité le fardeau de dette le fardeau de maladie le fardeau de persécution le fardeau de chêque le fardeau de chèque le fardeau de chômage les achatrices le fardeau le fardeau le fardeau de l'énergie le fardeau de s'enlève on a mis les gens dans la célibat dans le célibat ils vont jamais se marier ils vont jamais avoir d'enfant ils vont jamais réussir Je vous crie pour toi Je vous prie pour toi Je vous prie pour toi et quel est ce fado qu'on a posé sur toi et quel est le fado dont tu es chargé Jésus dit de venir à lui Ce fadon doit se changer Il enlevera sur toi En ce moment Ce fadon loup Il va en poser sur toi ta vie On s'en devienne te plaire On s'ouvre pas ce Seigneur On devienne tes larmes En ce moment Au nom de Jésus Je ne fadon quitte ta tête Je ne fadon quitte ta tête Je ne fadon de célibat Je ne prends plus bagage Je ne fadon de célibat Je ne prends plus bagage Le fadon de célibat Je ne fadon quitte ta tête Je ne fadon quitte ta tête Le fadon des sorciers Le fadon des sorciers Le fadon de célibat Je ne fadon qu'on souffre Mais je ne fadon qu'un de Dieu Le nom de Jésus Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus Ils seront sauvés Je ne fais jamais avec son nom Je ne mette pas l'autorité de son nom Mais avant ce que vous devez dire Le fadon qui a été posé sur toi Le fadon de soupreuve Le fadon de célibat Le fadon de célibat On ne fadon pas On ne fadon pas On ne fadon pas On ne fadon pas Il est devenu missionnaire sur toi et il veille à ce que ce fadon continue de rester sur ta vie jusqu'à ce que sa mission ne termine. Il y a certains qui sont atteints de se marier mais ils ne passent pas à se marier jusqu'à ce qu'il revienne et il meure. Je prie ensemble, le fadon qui a été posé sur toi, je vois que le fadon se déroule, il se déroule, il se déroule, il se déroule. Non! Liche-le! Lyime-le! Lyime-le! Seule-le! Fadon! Lyime-le! Ecwash Jimé! Le fadon d'auté s'en vont! Les fadon d'auté s'en vont! Chocoues & ensurec, sereka, tu t'es marié une fois, à mély Filé. Les gens sont venus dans ton foyer, le moment où on a adopté quelqu'un arriver, ils ont dit dans la famille qu'ils ne vont pas assister à cela, et ils ne vont pas s'asseoir à voir cela, que tu as un bon mari dans la famille, et ils ont posé un fadot sur toi, que tu t'es marié, mais tu n'auras jamais d'enfant, le fadot de sécurité, 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 le fadot de sécurité tu vas souffrir ce fado ça s'enlève il s'enlève il s'enlève il a quitté ta fille j'ai enlevé le fado j'ai enlevé le fado j'ai enlevé le fado j'ai enlevé ton fado j'ai enlevé ton fado qu'est ce que je le dise avec tu vas chercher ton fado en fait tu vas la chercher en fait tu vas chercher le fado en fait on dit on revoit le fado le fado dont tu es cherché tu vas plus attendre parler tu vas plus attendre parler tu vas plus attendre parler apaisant ton désir que ça se réalise tu vois quelqu'un on a posé la maladie sur toi comme un fado et de temps en temps tu vois que tu es guéri et ça s'endure après on te séduit je te rassure je te rassure on a mis une maladie sur toi c'est toujours la pharmacie à l'hôpital tu n'arrives plus aller dans ton travail tu es devenu malade tu es sur le lit on t'as transformé ici on a mis une maladie sur toi on a mis une fado sur toi saisis que tu es guéri tu envoies la puissance de la guérison qu'elle te visite quand tu sois à la maison quand tu sois à l'hôpital reçois maman tu sois à tous reçois ta touche notre guérison propre une proche guérison votre guérison je suis lui prendre son guérison votre guérison dont il est arrivé dans sa bande disculpa il a dit est à l'hôpital je suisiete leau que je suis reçois ta guérison deux go Le cDa . Le cancer , le diamètre . La tension . La VC . Dans ce moment . Jésus qui est la maladie . Fiert tout le sang . Et du teteur . La mise en main . Vous pouvez les salets . Infections du corps . Jésus qui est maladie . Un temps rendu aveugle . Comme Matime , aujourd'hui . Que ses yeux souchent .. Pourquoi la saw t'enfon quelque chose ? On tente rubber les oreilles et cela devient une autre pour toi Pourquoi t'esorkient sur mon nom de Jésus Jesut io domma Jesut iki es sapu Je suis ta guéris le Yesou ben comme